Générique ... Bonsoir, encore beaucoup d'agitation ce mardi, des orages violents accompagnés de pluies diluviennes, notamment en première partie d'après-midi. Dans le Languedoc, vous voyez ces images du côté de Prade-le-Lay, près de Montpellier, avec plus de 100 mm de pluie tombée en moins de 2 heures, des inondations importantes. Heureusement, cet orage a fini par s'évacuer en mer. Attention, il y en a tout de même encore ce soir. L'alerte est maintenue dans 27 départements, allant du sud en remontant jusqu'au nord-est. Encore des orages pour les prochaines heures, mais aussi pour demain, à peu près sur les mêmes régions. Regardez la carte de ce mercredi matin, avec encore quelques orages accompagnés de fortes pluies possibles en direction du Languedoc. Ce sera également parfois orageux en direction du massif central, des averses localisées pour le nord-ouest, et puis ailleurs, davantage d'éclaircies. Dans l'après-midi, nouvelle réactivation de l'instabilité, avec de nombreuses averses parfois ponctuées de coups de tonnerre sur un grand quart nord-ouest. On parlera plutôt de forts orages pour les régions d'un large quart sud-est. Localement, encore de la grêle et des précipitations intenses. Et dans la soirée, ce risque va progresser en direction du nord-est du pays, avec là encore des orages qui pourront être forts. Notez également une généralisation des averses depuis l'Écharente jusqu'à la Belgique. Là aussi, ponctuées par endroits de quelques coups de tonnerre. Les températures de ce mercredi matin évolueront entre 12 degrés pour Nevers et 22 degrés pour la Côte d'Azur. Et dans l'après-midi, elles sont en baisse généralisée. Plus que 20 degrés pour Brest, à peine 24 pour Paris. C'est encore chaud quand même dans le sud du pays. 28 pour Lyon, 29 degrés pour Toulouse et 30 du côté de Marseille. La journée de jeudi avec un temps qui s'annonce bien plus calme et bien plus ensoleillé dans le sud. Mais toujours cette instabilité dans le nord, des averses parfois orageuses et un vent soutenu, avec une relative fraîcheur, à peine 19 degrés pour Brest, 23 pour Paris, alors que ce sera estival au sud, 29 pour Toulouse et 30 pour Ajaccio. Vendredi, peu d'évolution avec le soleil le plus généreux vers la Méditerranée, alors que de nouvelles averses vont se produire, notamment dans le nord et dans le nord-est, avec quelques coups de tonnerre en cours de journée. Des températures qui continueront de baisser, plus que 20 degrés pour Caen, 22 pour Paris et pour Clermont-Ferrand, 26 à Toulouse mais jusque 31 degrés du côté de Nice. La suite avec le week-end, un temps calme et lumineux dans le sud samedi avec des températures plaisantes. Il fera plus frais dans le nord avec des ondées notamment au nord et à l'est de la Seine. Amélioration généralisée dimanche, de belles éclaircies pour la plupart des régions. Température douce au nord et chaude au sud, retour quand même des nuages par l'océan en fin de journée. Et puis ça pourrait nous donner des averses à caractère orageux pour lundi dans la moitié ouest, puis sur la plupart des régions mardi, mais la fiabilité est mauvaise, on en reparlera dès demain. On termine par le cumulonimbus très impressionnant de l'orage qui a stationné cet après-midi dans l'est de l'Hérault. Un nuage qui s'est élevé très haut, température au sommet du cumulonimbus de à peu près moins 70 degrés. Un orage qui s'est régénéré donc durant plusieurs heures et qui a fini par mourir en mer. Demain, mercredi 7 septembre, nous fêterons la Sainte Raine. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada